Les moulins sont utilisés depuis 2000 ans pour aider les hommes à convertir l'énergie éolienne en de nombreuses autres formes utiles. Les éoliennes d'aujourd'hui sont capables de convertir une grande quantité d'énergie produite par le vent en électricité. Ceci est dû aux pales, qui sont conçus en utilisant des techniques d'analyse aérodynamique de pointe et d'autres équipements améliorant les performances. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces différents systèmes technologiques d'une manière simple, mais scientifique. Tout d'abord, examinons ces principes de base. Si le vent qui souffle peut faire tourner les ailes, nous obtiendrons de l'électricité par le générateur qui y est raccordé. Mais comment le vent fait-il tourner l'aile ? Regardons de plus près la lame. La lame dispose d'un grand profil aérodynamique formé de plusieurs tailles et formes, de la base à la pointe. La technologie simple de la structure aérodynamique fait tourner les pales de l'éolienne. Cela signifie qu'une force de poussée est créée par le déplacement d'un fluide sur la surface d'une aile. De cette façon, l'éolienne atteint la rotation normale à laquelle nous sommes habitués. Tout comme dans un train en mouvement, les choses se passent de façon relative. La pâle de l'éolienne en mouvement subit également le vent de façon relative. Pour la pâle en mouvement, la vitesse relative du vent est celle indiquée sur l'illustration. Par conséquent, la pâle de l'éolienne est positionnée de manière inclinée, afin de s'aligner avec la vitesse relative du vent. Au fur et à mesure que la vitesse des pales augmente jusqu'à l'extrémité, la vitesse relative du vent devient plus inclinée vers l'extrémité. Cela signifie qu'une torsion continue est donnée à la lame de la base à la pointe. Cependant, cette rotation ne peut être directement couplée à un générateur, car les pales des éoliennes tournent généralement à un très faible régime, à cause du bruit et de la résistance mécanique. Compte tenu de cette faible vitesse de rotation, il est impossible de produire une fréquence électrique suffisante pour le générateur. Ainsi, avant le raccordement au générateur, la vitesse est accélérée dans une boîte de vitesse. La boîte de vitesse utilise un démultiplicateur de force pour obtenir un grand rapport de vitesse. Un frein se trouve également dans la nacelle. La fonction du frein est d'arrêter la rotation des pales en cas de vent excessif. Par conséquent, l'électricité produite est transférée par les câbles vers la base, où se trouve un transformateur élévateur. Les pales doivent normalement faire face au vent pour une extraction d'énergie maximale. Mais la direction du vent peut changer à tout moment. Un capteur de vitesse installé sur le dessus de la nacelle mesure la vitesse et la direction du vent. L'écart dans la direction du vent est envoyé à un contrôleur électronique qui, à son tour, envoie un signal approprié au mécanisme embarqué pour corriger cette erreur. Vous pouvez voir comment les moteurs du système de lacets font tourner la nacelle. Ainsi, l'éolienne sera toujours alignée avec la direction du vent. Selon la vitesse du vent, les variations affectent également l'angle de vitesse relatif du vent. Un mécanisme d'inclinaison des lames incline les lames et garantit un alignement correct de ces dernières avec la vitesse relative. Ainsi, les pales sont toujours placées selon l'angle d'attaque optimal par rapport au flux relatif du vent. L'efficacité d'une éolienne est un sujet très intéressant. Pour avoir une bonne idée de l'efficacité d'une éolienne, supposons que vous pouvez mesurer la vitesse du vent en amont et en aval d'une éolienne. Vous pouvez noter que la vitesse du vent en aval est beaucoup plus faible qu'en amont. En effet, les pales absorbent une partie de l'énergie cinétique du vent. La même quantité d'énergie est convertie en énergie mécanique sur l'éolienne. On peut noter qu'une éolienne absorbe 100% de l'énergie cinétique disponible, seulement si la vitesse du vent en aval devient nulle. Cependant, la vitesse nulle du vent en aval est physiquement impossible. Cette animation illustre clairement ce fait. Zéro vitesse en aval signifie simplement que tout le débit est bloqué. Cette réalité physique du flux exige une certaine vitesse du vent en sortie. Cela signifie qu'une éolienne peut atteindre une efficacité maximale théorique. Cette vitesse est connue sous le nom de limite de Betz. Cela signifie, en fait, qu'aucune éolienne au monde ne pourra jamais dépasser la limite de rendement de 59,3%. Nous espérons que vous avez maintenant une bonne connaissance du fonctionnement des éoliennes. Je vous remercie. Merci.